... ... On vient respecter les horaires, c'est ce que nous essaierons de faire un peu cet après-midi. Donc il est 14h, donc nous commençons. Nous commençons. Pour ceux qui étaient là ce matin, on va essayer de faire le point de liaison, le fil, avec, entre autres, la conférence de Paul-Laura Hassoun, qui faisait une analyse des pathologies addictives en l'accent principalement autour du brise-souci, ce qui est une chose tout à fait exacte, du brise-souci chez Freud, normales dans la culture, et d'un brise-souci lié à la castration et à la douleur qu'inflige la culture par le biais de l'angoisse de castration et des instances surmoïques. Lorsque j'ai prévu cette journée, j'avais prévu une après-midi sur les addictions au sexe, les sex addicts, pour prendre l'anglicisme, et j'avais prévu que ce soit François, Christian Hoffmann qui vienne diriger cette table, enfin modérer, tempérer cette table, je vous prie de l'excuser, il n'est pas là, il est en déplacement, il est en Chine, et puis je me suis dit, bon ben je vais le remplacer, je me suis dit, mais à quel titre je vais le remplacer, et puis je me suis souvenu que je m'intéressais au sexe. Il y a longtemps, il y a fort longtemps, il y a fort longtemps, parce que, étudiant, j'avais déjà réservé un de mes mémoires au coït, alors je m'étais intéressé au coït, mais à l'époque, les neurosciences n'existaient pas, alors j'étais parti du livre Le Royaume Millénaire de Jérôme Bosch, et le livre du SAD de Grodek, et j'avais fait, et puis Ferenzi, psychanalyse des origines de la vie sexuelle, et j'avais sorti quelques 30 pages, tout à fait, d'un apprenti analyste, et c'est les pires des apprentis analystes, et j'avais fait un truc qui se tenait tout à fait, une belle note, j'étais content, j'étais content, et puis, j'ai dit, bon, donc je peux déjà venir à la table parler de sexe, parce que j'ai essayé de comprendre ce qu'était le coït. Le professeur m'avait dit, mais c'est un drôle de sujet, j'ai dit, oui, mais je voudrais comprendre, pas uniquement faire, mais comprendre. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que, toujours étudiant, donc, vous voyez, ce n'était pas hier, j'ai fait un stage pour ma maîtrise au Centre de médecine psychosomatique des gerines, et j'ai fait un stage avec Charles Jellmann, qui était sexologue. Voilà, qui était sexologue, qui est toujours vivant, et donc, j'ai amené, pour montrer à Michel Avelot, à Vincent Estelon, l'article que j'avais écrit dans les cahiers de sexologie clinique, qui date de 1975, l'article de 1975, et, avec ma photo, sur... C'était pour montrer ma photo. Il était très, très beau à l'époque. Mais, surtout pour montrer... J'étais beau, hein. J'avais les cheveux longs, comme ça. J'étais charmant. Moi, écoutez, je suis ému, je vais arrêter de parler. Je vais arrêter de parler, parce que je... L'émotion... Comme Philippe Jamais, ce matin, je suis dans le sentiment et dans l'émotion. Bon, sérieusement. Mais, pour vous dire que, 75, sexologie, les patients qu'on avait en sexologie venaient consulter principalement, pas principalement, uniquement pour des troubles, pour des dysfonctions sexuelles, c'est-à-dire pour des édicules précoces, des impuissances, des frigidités, bon, et j'en passe. Mais si on m'avait dit, à l'époque, que 40 ans plus tard, j'animerais une table où on parlerait de l'excès de sexe, j'en aurais été plutôt surpris. À l'époque, c'était le rapport Simon sur le comportement sexuel des Français, où on voyait que la moyenne d'actes sexuels du Français moyen dans l'année était quelque chose... Moi, qui étais jeune à l'époque, j'ai dit, c'est tout ! Parce qu'il me disait, une fois qu'on est marié, c'est droit... Bon, mais j'étais très jeune, en effet, je ne connaissais pas trop la vie. Bon, tout ça pour dire sérieusement et très sérieusement qu'il y a quand même quelque chose qui a changé de 1975 à 2015. Si ça a changé en si peu d'années, rendez-vous compte entre 1890 et 2015. Les paradigmes sur lesquels ont été construits la théorie, qui sont ensuite devenues les théories psychanalytiques, par rapport à la castration, quand même, c'est le complexe d'Oedipe de la fin du XIXe siècle, de l'ère industrielle et du début du XXe siècle. Jusqu'en 1975, ça pouvait passer. En 2015, ça ne passe plus. Ce ne sont plus du tout les mêmes points de référence sociaux, points de référence culturels et points d'ancrage sur Mohique. Donc, ça n'est pas un hasard si, justement, ceci explique cela et qu'on est, lors d'une journée sur les addictions, pathologiques qui n'étaient pas très communes en 1975, bien qu'il existait des héroïnomales, des toxicomanes, mais on parlait peu d'addiction, ça commençait, mais encore moins d'addiction au sexe. On parlait de l'infomanie, avec quelques cas d'obsédés sexuels, de quelques pervers, mais sexe addict, la catégorie nosographique ne pouvait pas exister. Voilà, c'est forcément que j'introduis cette première table de l'après-midi et que je vais vous présenter le professeur Michel Reynaud, éminent professeur de psychiatrie, professeur de la dictologie, qui a dirigé, qui dirige Paul Brousse et qui a publié un des premiers On ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à ça. C'était le premier livre que j'avais acheté, que j'avais lu sur, justement, les addictions au sexe. Et puis, le deuxième, énormément, regardez sur le web sa bibliographie, c'est comme celle de Vincent au niveau des articles, c'est une énorme bibliographie. Je ne citerai que en ce qui concerne ce matin psychiatrie et addiction, c'est tout à fait important à lire pour un rapport entre les deux. Et puis, pour ce qui nous concerne là, on ne pense qu'à ça et l'amour est une drogue douce en général. Voilà, c'est les deux livres à 7. Et puis, je vous signale aussi que le professeur Michel Reynaud vient de fonder une association qui s'appelle Fonds Action Addiction, sur le tout neuf. Je vous encourage à aller voir sur le web un petit peu le site de cette fondation. C'est remarquable. Et vous avez là les plus éminents chercheurs actuels. On a parlé de Pierre Cobb ce matin, c'est assez bizarre. On a parlé de Pierre Cobb, j'ai vu qu'il y était. Vous avez tout ce qu'il y a de mieux dans cette association qui est vraiment l'aéropage de personnes qui comptent dans le monde de l'addiction. et je n'en fais pas partie. Pas d'accord. On va ouvrir aux personnes qualifiées dans peu de temps. Je ne restais pas au plaisir non plus de vous présenter mon mieux copain Vincent Estelon qui a été enseignant à Paris du Gros et ensuite à Paris 5 qui est maintenant professeur de psychopathologie clinique et d'orientation psychanalytique qui est à Montpellier actuellement et qui lui aussi donc a publié au PUF deux livres qui vont nous intéresser cet après-midi. Le premier c'est sur les états limites parce que vous avez bien vu qu'en fin de matinée on a mis en question cette entité dosographique. Alors là c'est pour des raisons de dogmatisme théorique parce que vous diriez s'il n'y avait que des névroses et des psychoses il n'y aurait que des psychoses finalement parce qu'il n'y a pas plus beaucoup de sujets qui peuvent se targuer d'actes pur des névroses pures et plutôt les symptômes sont plutôt un petit peu dispersés. Donc les états limites qui est vraiment d'actualité d'ailleurs tous les étudiants ont resté et puis sexe addict récemment paru en préparation donc il y a voilà je vais te laisser le dire que sais-je je l'ai dit ah ben voilà exactement des névroses aux états limites qui va paraître incessamment la semaine prochaine ou dans deux semaines des névroses aux états limites pour montrer que l'état limite est une entité qu'on ne peut pas sous des prétextes d'orientation fixée dans la théorie et dans la théorie de la forclusion pour ne pas la lommer on ne peut pas mésestimer l'importance des états limites autrement on n'a pas de levier thérapeutique et pour janvier 2016 l'autre ouvrage à paraître c'est chez Duneau là c'est les compulsions de son compulsion on va voir justement cet après-midi que les pulsions vont être à l'honneur bien il ne m'explique à vous il ne me reste plus qu'à vous laisser la parole et à demander à Michel Reynaud de commencer bonjour merci à Eric de cette aimable présentation et de cette invitation donc psychiatre addictologue j'ai commencé comme interne quand Philippe Jamais venait d'être nommé prof et c'est lui qui m'a appris comment penser à quoi pouvait servir la psychanalyse et comment traiter et après de nombreuses années de pratique peut-être que ce qui est le plus important c'est l'empathie avec son patient et le maintien du lien après les outils que l'on utilise ont des intérêts mais vraisemblablement moins importants dans la masse de l'effet que le fait d'avoir noué un lien et de tenir donc c'est juste le rappeler après les discussions de ce matin et après les échanges d'amabilité qu'on a fait les uns pour les autres j'ai mis Freud en bas mais c'était pas parce que je viens là je le mets tout le temps Freud Freud on en a parlé pour expliquer que par la masturbation il aidait peut-être à comprendre la sexualité addictive il n'a pas fait que ça Freud qui par ailleurs était un neurobiologiste de l'époque et qui essayait avec les outils dont on disposait d'intégrer sa pensée et je crois que pour être efficace on doit avoir une pensée moi je vais vous parler science et à la différence de Marc Valeur qui semblait dire que après il s'est rattrapé mais que la science ça ne servait pas à grand chose et c'était un peu limité dans ses objectifs et dans ses résultats je pense que la science elle aide à défricher dans la jungle des pistes il y en a des tas d'autres à côté mais que pour travailler avec des patients on a besoin d'avoir des représentations de ce qui se passe dans leur tête et la science et dans la science j'inclus parce que la psychiatrie et plus encore la dictologie c'est biopsychosocial c'est à dire qu'on doit tenir compte des environnements sociaux il y a des données biologiques causales et conséquences et il y a tout un fonctionnement psychique et tout ça est toujours en interaction et donc pour comprendre on a intérêt à avoir une pensée qui intègre le plus d'éléments possibles et de se faire ces représentations de ce qui se passe chez les patients dont on dispose donc la science elle est sans arrêt en avance enfin elle est pardon elle doit être très modeste et en même temps on doit intégrer ce qui se passe au fur et à mesure et je terminerai par les théories de l'attachement et vous verrez que dans la compréhension des problématiques sexuelles et passionnelles c'est tout à fait important donc Freud il disait et il s'y connaissait effectivement il connaissait la cocaïne il connaissait les passions il connaissait les passions il connaissait le fonctionnement psychique il disait que le filtre de Soma vous savez quand on est passionnément amoureux on est envoûté on a l'impression et déjà au Moyen-Âge on parlait des filtres d'amour on est dans un état psychique particulier et bien il disait nos breuvages enivrants c'est à dire l'alcool et la cocaïne ne sont que le substitut de la toxine je pense que c'est une mauvaise traduction toxine c'est le produit du cerveau unique qui est ce que l'ivresse de l'amour produit et quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question des liens entre les passions et les addictions ça avait un côté un petit peu en dehors des lois et en dehors des circuits et pourtant c'était déjà évoqué je vous dis par Freud et ce que l'on va en sortir c'est qu'il y a des liens extrêmement forts entre les entre les addictions et les mécanismes psychiques passionnels et que l'un aide à comprendre l'autre et depuis que je m'intéresse aux addictions ça permet de redonner un nouveau modèle de compréhension du fonctionnement psychique en tout cas de compléter les modèles existants donc je vous dirai deux mots comme j'ai pas mal d'images c'est plus simple de les montrer que de les décrire donc je vous dirai quelques mots sur comment on peut comprendre les addictions comportementales et après je vous rappellerai les différentes phases de la relation amoureuse et comment chacune peut devenir et j'insisterai surtout sur la passion amoureuse mais comment chacune peut devenir addictive on peut être addict à la séduction on peut être addict au plaisir sexuel enfin à l'acte sexuel et c'est ce que fera Vincent Estédon et puis je vous dirai donc comment on peut être enfin quel lien on pourrait essayer de construire entre la passion et l'addiction rappelons la suite de ce que l'on a entendu ce matin que l'addiction c'est la perte du contrôle des mécanismes du plaisir et de l'évitement de la souffrance il y a deux façons d'entrer les addictions qui sont la recherche d'un plaisir d'une récompense forte et puis la prise d'un produit pour éviter le malaise que ce malaise ce soit l'anxiété la dépression la tension en tout cas c'est éviter la souffrance et rechercher le plaisir et parallèlement c'est la maîtrise la bonne gestion des émotions positives et négatives vous retrouverez un certain nombre de choses qui ont été dites ce matin et ce qu'il faut comprendre et ce qu'on sait maintenant c'est que les produits viennent se greffer comme des leurs pharmacologiques sur ces voies de gestion du plaisir de la motivation et de la gestion des émotions et après on n'est pas tous égaux certains deviendront plus facilement addicts on va voir comment mais c'est parce que nous avons ces voies à l'intérieur y compris ces voies de l'attachement et de la dépendance que les produits n'ont qu'à venir prendre le poste de pilotage et façon extrêmement simpliste mais qui se veut un peu pédagogique il y a des addictions extrêmement simples au niveau de la sensation et du cortex le plus archaïque c'est des addictions au comportement de plaisir les plus immédiats et qui ne sont pas enfin qui sont absolument nécessaires à la survie de l'espèce c'est les addictions à la nourriture l'addiction au sexe l'addiction au sport dans les sensations corporelles que le sport peut produire et puis plus le comportement devient compliqué plus il met en route des notamment le cortex émotionnel et les zones émotionnelles c'est ceux des jeux d'argent des jeux en ligne d'internet des achats donc vous savez les uns et les autres que on peut se récompenser avec un achat ou on peut se calmer une tristesse plus particulièrement féminin et puis après on rentre dans les comportements complexes et ces comportements complexes le modèle addictif aide à les comprendre mais on ne peut évidemment pas les réduire à ça on l'a évoqué ce matin je vais vous parler de la passion amoureuse mais on peut être addict au travail on peut être addict à la création artistique et surtout on a vu apparaître la place d'objets fondamentales que peuvent prendre chez certains les idéaux politiques ou les idéaux religieux et on voit comment on bascule d'une addiction à une religion ou comment la religion qui peut conduire aux pires choses peut réussir à envahir totalement le fonctionnement psychique et à être la récompense principale de quelqu'un au détriment de tous nos autres plaisirs normalement on a toute une palette de plaisirs les uns et les autres la nourriture le sexe le jeu le sport les relations la parole la compréhension intellectuelle la musique et puis selon les moments on donne et on choisit intelligemment et en analysant le contexte d'aller plutôt vers tel plaisir quand on devient addict il y a un comportement qui devient le comportement de récompense petit à petit principal voire unique l'addiction c'est quand le désir devient un besoin c'est-à-dire quand on bascule de quelque chose qui est contrôlable à quelque chose qui est incontrôlable et qui devient le moteur principal alors on a les on a de plus en plus de notions il évoquait de façon Marc Valeur ce matin de façon un peu ironique qu'on a d'abord eu la dopamine dans le nucléus acumbin ça c'est la zone la plus archaïque c'est l'archéocortex c'est la zone du plaisir mais ce que l'on sait c'est que ça va aussi dans le cortex c'est que chez un sujet normal comme vous et moi j'en suis sûr lorsque vous désirez quelque chose c'est le schéma de gauche du cerveau non addict vous savez que ce quelque chose vous fera un certain plaisir vous aurez donc envie d'y aller votre mémoire se souviendra des plaisirs que ça vous a fait et vous aurez dans votre cerveau à ce niveau là c'est le bout du cerveau des émotions celui qui vous dit ça c'est vraiment très récompensant mais vous déciderez en haut d'y aller ou de ne pas y aller selon l'heure le contexte si vous êtes là cet après-midi c'est que vous n'êtes pas passionnément amoureux à l'hôtel avec votre amant ou votre maîtresse sinon ça serait plus important et donc là vous avez choisi d'être raisonnable et de venir prendre des plaisirs intellectuels quand on est addict c'est devenu la récompense principale on a un besoin absolu d'y aller votre mémoire est envahie par et sélectionne tout ce qui a un rapport avec votre objet principal et vous avez un besoin impulsif compulsif et tout ça ça tourne en boucle et le contrôle raisonnable de tout à l'heure le cortex préfrontal alors tout ça c'est basé sur de la biologie et de l'imagerie dont je vais vous donner quelques idées quelques illustrations et petit à petit ce qui était contrôlé devient incontrôlable en devenant un comportement automatique on passe du cortex préfrontal à ce qu'on appelle les noyaux gris centraux là où sont les fonctionnements automatiques et réflexes donc on parle maintenant plutôt des voies glutamatergiques après des voies dopaminergiques mais ce que vous devez avoir en tête c'est qu'à un moment pendant longtemps c'est contrôlé et à un moment enfin pas à un moment petit à petit les neurones s'adaptent pour en faire un mécanisme automatique dans lequel le contrôle intellectuel devient de moins en moins imprégnant et ça ça vaut pour toutes les addictions alors je vais maintenant vous parler des différentes phases de la passion amoureuse enfin des relations amoureuses et sexuelles vous connaissiez la carte du tendre on l'a réécrit maintenant on l'a réécrit en sachant qu'il y a plusieurs phases la première phase c'est qui peuvent qui ont des déterminismes neuro bio psychologiques sociaux différents qui sont la séduction puis le désir puis le plaisir puis la passion puis l'attachement ces phases peuvent se dérouler et s'engrainer les unes après les autres mais elles peuvent très bien avoir leur dynamique propre et on peut prendre du plaisir à séduire et s'arrêter là on peut désirer on peut coucher et s'arrêter là on peut coucher et devenir passionnément amoureux on peut devenir passionnément amoureux et s'attacher mais on peut très bien découpler ces différentes phases être attaché à son mari ou à sa femme continuer à séduire et vivre une passion dévorante avec quelqu'un d'autre c'est des mécanismes qui ne sont pas les mêmes qui n'ont pas tout à fait les mêmes circuits vous allez le voir et qui n'ont pas les mêmes déterminants alors il y a des la séduction alors c'est assez triste à dire parce que on a l'impression alors vous acceptez assez bien que votre mémoire votre capacité à compter votre capacité à sentir quelque chose de bon ça soit en lien avec votre fonctionnement cérébral votre intelligence ça va encore mais que nos émotions et plus encore nos sentiments soient en lien avec un fonctionnement cérébral ça nécessite un effort intellectuel souvent un peu complexe or forcément vous allez le voir quand il se passe des choses dans les émotions et les relations et bien ça a une traduction et mais c'est pas parce que je sais médicalement ce qu'il y a comme enzyme qui est à digérer que je ne me souviens pas avec émotion de la dernière pizza que j'ai pu paellia valencienne une vraie paellia valencienne que j'ai prise il y a quelques jours et qui m'avait procuré de multiples plaisirs donc vous voyez c'est pas parce qu'on sait ce qui se passe que ça enlève quoi que ce soit du charme et de la richesse de ce qu'on cherche à expliquer alors encore plus triste la séduction les éthologues l'ont parfaitement défini et je vous parlais de la patience ça va vous faire peut-être réfléchir peut-être de la peine peut-être quelque utilité mais pour la séduction c'est à peu près pareil c'est parfaitement déterminé et l'attitude d'un homme qui veut séduire quand il rentre dans une pièce est parfaitement définie de même que l'attitude d'une femme qui alors vous savez que les hommes proposent et les femmes disposent que tout ceci est en lien avec des éléments absolument fondamentaux pour la reproduction de l'espèce humaine et que même si ça n'apparaît pas quand on va chercher par en dessous on retrouve toute une logique et tout un jeu et un engrainement alors je pourrais vous le faire petit petit cours de séduction c'est toujours amusant mais c'est pas le propos d'aujourd'hui et donc je vous ai juste mis le loup de Texavry parce qu'il est assez bien il est riche il est large il est tout passe par les yeux comme vous le savez dans la séduction et c'est dans la durée du fixage de regard du partenaire qu'on s'autorise les phases suivantes vous savez que les hommes qui séduisent et les femmes qui s'attendent à être séduites n'ont pas la même logique ni le même regard l'homme a un regard de chasseur et la femme dans une espèce de regard dans le vague mais qui saisit parfaitement ce qu'elle a envie de saisir et c'est ce qui donne l'autorisation d'aller dans les phases suivantes que nous pourrions décrire mais nous n'avons pas le temps alors on va revenir à des choses pathétiques le désir sexuel masculin alors quand on le met devant des images porno ou devant des films porno donc ça allume ça allume les voix du plaisir ça allume donc ce qui veut dire qu'on est stimulé dans le cerveau s'entend qui est le nucléus acumbens le striatum ventral ça passe par le cingulum antérieur qui est la zone du cerveau c'est la zone avancée du cerveau des émotions et qui dit ça ça me procure c'est important je note et ça a une certaine valeur l'air tech mental ventral c'est le point de départ aussi mais comme il y a du sexe des hormones sexuelles ça allume l'hypothalamus et comme il y a des émotions corporelles ça allume l'insula l'insula c'est une zone du cerveau un peu enfouie entre le lobe frontal et le lobe temporal et qui traite de tous nos ressentis corporels vous allez voir on va le voir réapparaître donc dans les addictions aux produits ce qui est en route c'est l'air tech mental vental le striatum ventral et le cingulum c'est à dire ça me fait quelque chose et je ressens quelque chose de positif et ça a une valeur importante pour moi comme c'est sexuel c'est mis en route par les hormones sexuelles et vous retrouvez l'hypothalamus vous remarquez que ça va pas beaucoup pas très haut dans le cortex chez l'homme et effectivement et on le reverra peut-être tout à l'heure pour l'addiction sexuelle ça se passe à un niveau infracortical c'est vraiment un comportement d'une grande d'une grande banalité si ce n'est d'une grande tristesse d'ailleurs pour vous dire que ce sont les mêmes ce sont les mêmes voies on retrouve là c'est un travail qui a été fait par les lyonnais en imagerie on mettait soit c'est des hommes soit des images sexuelles soit des jeux permettant de gagner de l'argent et on s'aperçoit on retrouve exactement les mêmes voies ça a été refait plusieurs fois mais ce qui frappe c'est que c'est au niveau du cortex orbitofrontal ce qui est une zone vraiment basse là on est dans une zone un petit peu plus haute donc un petit peu plus commandée pour le jeu et ça rejoint ce que je vous évoquais tout à l'heure de niveaux différents selon la complexité du comportement autre preuve c'est un travail qui est d'il y a quelques années qui a été fait chez des cocaïnomanes ces cocaïnomanes ont montré en subliminaire c'est à dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voyaient soit des parce qu'en plus notre cerveau est fait pour saisir les choses qui sont importantes même quand elles ne sont pas saisies intellectuellement elles sont perçues très vite en subliminaire on leur montrait des images de consommation de coke des images sexuelles et des images neutres on s'apercevait que les images sexuelles et les images de consommation de coke mettaient en route les mêmes circuits de cérébraux ce qui vient ce qui donne du poids à ce que je vous disais tout à l'heure alors on sait aussi la biologie nous explique un peu comment qu'est-ce qui se passe quand on jouit quand on jouit on sécrète un certain nombre d'hormones et ces hormones agissent sur ces voies du plaisir les mettent en branle en stimulation forte font secréter la dopamine qui est l'hormone de la motivation et de la récompense enfin le neurotransmetteur diminue le cortisol qui est l'hormone du stress la testostérone chez l'homme comme chez la femme c'est ce qui motive le comportement sexuel la lulibérine c'est ce qui fait que lorsqu'on a commencé on n'a pas envie que ça s'interrompe et quand on a quand on jouit on secrète des endorphines cette espèce qui vous met dans cette espèce de béatitude d'impression de cocon de détente absolue c'est un de nos opiacés et puis on secrète de l'ocytocine et plus on jouit plus on secrète de l'ocytocine c'est donc extrêmement bien fait parce que plus on jouit plus on s'attache puisque l'ocytocine c'est l'hormone de l'attachement ça a été donc il y a des gens dans le métier et de regarder ce qui se passe dans le cerveau des gens qui se masturbent ou qui se font masturber et donc on s'aperçoit alors chez l'homme c'est toujours assez simple ça ne manque pas très haut chez la femme c'est plus compliqué d'abord ça peut être simulé et donc on peut reconnaître un orgasme je veux dire en imagerie cérébrale quand on est à l'intérieur du scanner on peut reconnaître un orgasme simulé d'un orgasme qui n'est pas c'est pas très facile d'en avoir un au dessus du lit conjugal donc on restera avec les vieilles méthodes donc ce qui est intéressant c'est de voir que chez la femme l'orgasme met en route beaucoup de façon beaucoup plus importante que chez l'homme et ça apparaît nettement l'hypophyse c'est à dire la zone de sécrétion de l'ocytocine et puis ce qu'on retrouve alors là c'est extraordinaire c'est une image de femme qui jouit qui m'émeut beaucoup et vous retrouvez que ce qui est mis en route de façon extrêmement forte c'est l'insula c'est à dire l'espèce de cortex dont je vous parlais caché qui est celui qui analyse les sensations corporelles et les sensations corporelles de l'orgasme elles sont extrêmement fortes et donc il y a alors l'image c'est ni cause on ne sait pas si c'est la cause la conséquence ou la traduction on va se limiter pour l'instant à la traduction et donc là ça montre que le cerveau marche et qu'il perçoit et qu'il analyse tout ce qui se passe et éventuellement il lui donne une certaine valeur comme je vous l'ai dit l'addiction sexuelle on pourra en mettre d'autres je passe extrêmement brièvement puisque ça va être l'objet de tout ce que va vous raconter Vincent Estellon je reviendrai sur le fait qu'au delà des comportements hypersexuels et je vous dirai un mot après on n'est pas tous pareil il y a des gens qui sont structurellement hypersexuels et il y a des gens qui sont structurellement hyposexuels là encore c'est difficile à admettre on a l'impression qu'il y a une norme en général la norme c'est nous et que tout le monde est pareil non il y a quand on analyse il y a des gens qui ont beaucoup de besoins sexuels d'autres qui en ont peu une bonne nouvelle c'est que quand on est passionnément amoureux c'est par rapport à notre ligne de base qu'on a l'impression de vivre des choses extraordinaires donc ce que l'on voit dans l'addiction sexuelle et le point important au delà du fait d'avoir beaucoup d'activités et de fantasmes sexuels et être envahi par ça c'est que c'est souvent en réponse à des états dysphoriques et en réponse à des états de stress et c'est une déviation de ce qu'est l'acte sexuel c'est au lieu d'être un mouvement vers l'autre il vient répondre à une espèce de malaise interne et je crois que c'est ça qui fera l'addiction avec comme pour toute addiction la souffrance et le fait qu'on veut en sortir et qu'on n'y arrive pas c'est assez simple je laisse après Vincent dire toute la suite alors la passion la passion amoureuse je pense que si cela vous est arrivé cela vous est arrivé puisque c'est en moyenne trois à cinq fois par être humain je dis bien en moyenne donc laissez passer l'âge et vous verrez ça viendra chez certains c'est plus là aussi et chez d'autres c'est moins on verra que c'est là encore en lien avec des éléments multiples dont je vous dirai quelques mots mais c'est assez défini la passion amoureuse donc on en a un certain nombre on a l'impression qu'on est les seuls à vivre ça et que jamais personne dans l'humanité n'a pu vivre quelque chose d'aussi intéressant et d'aussi fort on a pendant cette phase là un désir et un plaisir sexuel qui s'emballe qui n'est même plus qui s'automatise qui n'est pas forcément déclenché par les stimuli habituels mais le besoin est là et se répète par lui-même mais à la différence de l'addiction sexuelle c'est qu'on vous approchez là de ce que vit l'addict sexuel c'est-à-dire une espèce d'automatisation du comportement mais par contre c'est dirigé vers quelqu'un et c'est à cause des réactions de ce quelqu'un qu'il y a cette espèce d'emballement qui fera aussi une différence quand vous êtes passionnément amoureux vous voyez la vie en rose vous chantez sous la pluie tout est positif tout est gai vous avez une extraordinaire énergie mais cette énergie elle est totalement focalisée sur votre objet d'amour et vous pensez à longueur de journée à ce que vous allez pouvoir faire avec lui de passionnant trouver les meilleurs hôtels les meilleurs vacances les meilleurs restaurants les meilleurs expositions enfin on vit dans une espèce de monde irréel et passionnant dans lequel on construit des choses on devient poète on écrit on fait des mails qui n'en finissent plus enfin je sais pas c'est ce que j'ai entendu dire et on a une focalisation absolue sur l'autre on pense à lui sans arrêt on a une très grande fragilité émotionnelle parce qu'on a une très grande peur c'est qu'il ne réponde pas exactement ce qu'on veut au moment où on veut et puis ça met en route on rentrera pas dans les détails les neurones miroirs qui viennent agiter tous ces circuits de plaisir et le désir de l'autre augmente mon désir le sentiment de l'autre augmente mon sentiment le plaisir de l'autre augmente mon plaisir c'est magnifiquement fait tout ça et c'est fait pour que l'espèce humaine se reproduise et après et après on peut voilà alors après par contre vous pouvez être plaqué normalement on a tous on a tous plaqué et été plaqué sauf quelques créatures de magazine qui paraît-il n'y arrivent pas mais sinon l'immense majorité des gens ont plaqué et été plaqué et donc vous ressentez ce que ressent l'addict en manque quand vous n'avez plus votre objet d'amour tout va tout est lent tout est triste les restaurants ne sont plus bons les cinémas n'ont plus d'intérêt les films n'ont plus aucune qualité on n'a pas envie de sortir tout vous le rappelle le moindre stimuli une voiture une forme un parfum un lieu votre attention votre mémoire a été focalisé là-dessus et tout stimuli fait ressortir de votre mémoire le manque de l'autre votre estomac est serré votre coeur est ralenti et donc vous êtes dans cet état qui est celui que ressent le sujet addict en manque et vous feriez n'importe quoi pour y retourner même au risque de mettre en danger tout ce que vous pouvez mettre en danger d'habituel et le fait d'y repasser d'y repasser une fois vous y re-remporte à nouveau alors je vais essayer de décrire ça donc ça c'était le livre l'amour est une drogue douce en général qui était très centré sur la passion amoureuse qui est ressorti chez Flammarion en chant l'autre qui était on ne pense qu'à ça il était plus centré sur l'addiction sexuelle et sur les plaisirs sexuels on y apprend plein de choses il y en avait un qui était pour ma fille celui-là et l'autre qui est pour mon fils parce que vous vous doutez bien que je ne vais pas leur parler de toutes ces choses-là on me dit peut-être s'ils le lisent ils comprendront et ce qui était un petit peu original à l'époque devient de plus en plus banal par exemple mais je ne vous ai pas remis toute la bibliographie mais c'est devenu un classique et là dans une revue de pharmacologie en réalité nous pourrions être addicts aux personnes que nous aimons certes c'est une découverte alors qu'est-ce qu'on voit dans l'amour passionnel une mise en route de toutes les zones du plaisir dont je vous ai parlé avec les zones du plaisir c'est l'air tag mental ventral qui va vers le cingulum antérieur voilà le cingulum antérieur qui met en route l'hypothalamus parce qu'il y a un peu de sexe dans la passion amoureuse et puis l'insula c'est toute cette zone d'extraordinaire perception corporelle c'est un travail qui a été fait en 2000 repris en 2004 ce qui était intéressant ce qu'ils ont montré aussi qu'il y avait une suranimation une surexcitation de toutes les voies du plaisir et il y avait une extinction un hypo fonctionnement de toutes les voies de l'analyse critique c'est-à-dire quand vous êtes passionnément amoureux vous ne percevez pas ce qui chez l'autre pourrait poser des problèmes de façon à ce que le couple puisse se créer ce que l'attachement puisse se mettre en place c'est merveilleusement fait on supporte les chaussettes laissées un peu partout les dentifrices ouvertes les toilettes relevées enfin que sais-je encore mais ça ne dure qu'un temps ça ne dure qu'un temps parce qu'on ne peut pas fonctionner on ne peut pas rester dans cet état c'est pas loin de la manie on l'évoquait tout à l'heure et quand on est l'ivresse reproduit certains côtés de la manie mais on ne peut pas fonctionner dans cette hyper hyper stimulation permanente on n'a qu'un seul objet sur lequel on met toute notre énergie et combien d'énergie on peut y mettre ça gêne un peu pour sa vie professionnelle sa vie familiale les créations que l'on doit faire donc c'est vraiment un état transitoire plus ou moins long de 8 jours à quelques années mais j'ai beaucoup travaillé après parce que c'était l'époque où on disait l'amour ne dure que l'amour dure 3 ans c'était Bec Béder et ça avait été repris par la neurobiologiste Lucie Vincent avant qu'elle aille se commettre dans des endroits pas très propres et donc l'amour a duré 3 ans nos amis Barthélézechi ceux qui avaient analysé ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est passionnément amoureux ont également regardé ce qui se passait dans le cerveau d'une mère qui avait un nouveau-né et on retrouve les mêmes voies je vous passe le cingulum antérieur le cortex orbitofrontal mais avec une différence c'est que le point de départ il part de ce qu'on appelle l'air gris périacuducal qui est une zone qui est pleine de récepteurs à l'ocytocine c'est à dire que ces voies de la motivation donc sur lesquelles vont se greffer les drogues ces voies de la motivation et de la recherche de plaisir et de l'évaluation du plaisir elles sont déclenchées elles peuvent être déclenchées par du chocolat elles peuvent être déclenchées par la vision quand on regarde je ne sais pas moi son ordinateur et elles peuvent aussi être déclenchées par l'émotion de la relation fabuleuse qu'a la mère avec le bébé et qui est et donc le point de départ c'est les récepteurs à l'ocytocine mais quand on est passionnément amoureux aussi je vous dis c'est aussi très lié à l'ocytocine et on retrouve cette espèce de fusion d'impression de ne faire plus qu'un d'avoir trouvé sa moitié d'orange d'être perdu les yeux dans les yeux l'un de l'autre le corps dans le corps la peau dans la peau qui est ce que ressent une mère pour son bébé et alors après j'ai essayé de travailler l'attachement amoureux parce qu'il faut bien se passer à l'autre chose et l'attachement amoureux ce que l'on a vu c'est les mêmes voies pour l'attachement maternel l'attachement passionnel et on retrouve les récepteurs à l'ocytocine je ne vous fais pas un cours de neuroanatomie mais il y a un travail récent qui a montré que quand on reste ce qui arrive passionnément attaché ou très amoureux de son conjoint pour de longues périodes et bien là ça continue ça continue c'est à dire que il y a une activation des neurones dopaminergiques il y a une corrélation entre l'activité de ce nucléus acumbens et la durée du mariage et il y a une corrélation entre l'hippocampe c'est à dire l'importance de la fictation la place que prend dans notre mémoire le conjoint et la fréquence sexuelle donc vous voyez que l'amour ne dure pas forcément trois ans et qu'un attachement fort peut procurer des plaisirs durables et qui attachent de façon importante tout en n'ayant évidemment pas la même explosion émotionnelle que ce que l'on peut voir dans les phases initiales de la passion amoureuse et alors là je vais terminer par trois choses l'addiction c'est la rencontre entre un individu plus ou moins vulnérable un produit plus ou moins addictogène et un environnement plus ou moins stimulant aux consommations et on y reviendra peut-être dans les questions autour des états limites puisqu'on est plutôt dans un environnement qui pousse à l'état limite car on ne va pas rentrer dans les détails mais il y a perte des surmois perte des repères communautaires et de l'importance de la communauté et l'importance du plaisir immédiat et de l'obtenir en dehors des cadres donc on est dans un contexte plutôt addictogène pour les produits mais on s'aperçoit que pour les actes sexuels pour la vie sexuelle il y a eu un travail qu'on fait des éthologues sur 60 000 personnes dans 60 pays et on se rend compte que les pulsions sexuelles sont assez égales dans tous les pays un peu plus importantes chez l'homme que chez la femme mais que par contre dans les pays où la religion est extrêmement forte et où la pression pour contrôler la sexualité des femmes est importante les pulsions sexuelles des hommes restent mais celles des femmes enfin les activités sexuelles des hommes restent mais celles des femmes ont tendance à diminuer donc il y a le contexte mais le contexte c'est aussi maintenant l'accès à tous les plaisirs possibles très facilement il en parlera sur internet vous avez accès à toutes les relations sexuelles enfin toutes les possibilités sexuelles que vous voulez mais vous avez aussi accès à toutes les possibilités de relations sexuelles ou amoureuses que vous voulez donc on est dans un contexte qui facilite considérablement la possibilité d'avoir des relations et des passions alors après on n'est pas tous égaux et on n'est pas tous égaux qu'est-ce qu'on est ? on est une potentialité génétique modulée par un environnement précoce et des événements de vie ultérieurs dans les potentialités génétiques de façon extrêmement simple on s'est rendu compte que les gènes qui codent pour les récepteurs dopaminergiques on avait d'abord étudié pour les addictions on s'est rendu compte que certains sujets avaient ces gènes qui donnaient plus de récepteurs et qu'ils avaient plus d'addictions et puis on s'est rendu compte après que ça jouait sur l'âge au premier rapport et la vie sexuelle beaucoup plus importante statistiquement puisque je vous l'ai dit il y a le contexte qui vient de prendre en compte après on s'est intéressé aux récepteurs à l'ocytocine on s'est intéressé à propos des relations et des attachements pour se rendre donc c'était quand on a beaucoup de récepteurs à l'ocytocine donc un gène enfin une maudite des particularités du gène codant on a plus d'empathie on a moins de réactivité au stress et on a une vie de couple plus stable et plus fiable mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait plus d'addictions aux produits si vous vous intéressez à la génétique il y a un très beau papier qui vient de sortir et puis deuxième point donc on n'est pas égogénétiquement y compris dans nos capacités comportementales et après en fonction de ce que l'on rencontre on aura des capacités de lien et de relation très différentes et je reprends très brièvement le modèle de l'attachement que vous connaissez sûrement il y a des sujets l'attachement c'est ce qui donne le narcissisme ou l'estime de soi et c'est ce qui donne les capacités d'exploration c'est à dire jusqu'où on peut aller encourager par sa mère ou par ses parents pour prendre des risques et quel degré de confiance on fait à la relation avec autrui la plupart des gens ont un attachement enfin les deux tiers des gens ont un attachement sécure c'est à dire qu'ils ont une bonne estime de soi une assez bonne estime de soi et une assez bonne confiance dans les relations à autrui et ça leur permet d'avoir des relations ultérieures en général plus simples en revanche si on a été fabriqué pour avoir un attachement anxieux évitant je ne reprends pas les expériences que vous connaissez sûrement mais on apprend très vite que la relation avec autrui n'est pas satisfaisante et donc on évite la relation à autrui ça n'empêchera pas qu'on ait des relations amoureuses et sexuelles puisque c'est absolument nécessaire mais dans une espèce de mise à distance de l'autre même si on est apparemment un grand séducteur ou une grande séductrice le lien la solidité du lien aura du mal à se faire puis le troisième c'est les attachements ambivalents c'est à dire celui où on a une mauvaise image de soi-même enfin une estime de soi altérée et où la relation à autrui est inquiétante on ne sait pas comment va réagir autrui s'il va nous donner s'il va nous prendre s'il va nous faire du mal s'il va nous faire du bien donc ça crée et on rejoindra là les états limites des espèces d'hyper réactivité émotionnelle des gens qui ne sont jamais satisfaits et qui ont toujours dans la relation à autrui l'impression qu'on ne leur donne pas ce qu'ils attendent et donc ça rend les relations compliquées donc à partir et puis je pourrais vous parler aussi dans les addictions c'est favorisé par les stress on sait qu'on retrouve des stress précoces des violences physiques sexuelles relationnelles comme facteur de favori le produit vient justement vous savez quand on est stressé ça laisse des traces dans le comportement mais dans le cerveau et on voit bien que les produits viennent apaiser le fonctionnement de ces cerveaux douloureux et on sait aussi qu'après les stress post-traumatiques plus de la moitié des gens quand un stress post-traumatique développent une addiction parce que le produit aide à calmer à anesthésier à permettre de supporter cette espèce de trace de souffrance qu'on a au fond de soi donc les liens au-delà du fait que nous n'avons pas les mêmes compétences à l'origine que nous apprenons des modes de relation qui seront des modèles pour nos relations ultérieures viennent se complexifier avec les événements de vie passés et présents donc ceci pour essayer ce modèle forcément très simplifié même si il vous paraît peut-être parfois un peu complexe pour vous dire qu'on peut avec des données scientifiques et de l'imagerie comprendre ce qui se passe dans la relation entre les gens et que l'on peut également à partir de là comprendre pourquoi pour traiter il faut arriver à apaiser pour que les gens puissent créer un lien qui leur permet de se reconstituer mais on en parlera peut-être dans la discussion intérieure c'est comment est-ce qu'on peut soigner des gens qui ont été abîmés comme on l'a vu et qui ont perdu le contrôle voilà je vous remercie merci beaucoup bravo 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 je pensais à l'art d'aimer David en vous écoutant belle page de Shakespeare dans Juliette bon c'est passionnant un mot j'ai oublié le plus important je vous ai parlé de l'environnement je vous ai parlé de vos vulnérables personnels mais le troisième c'est le produit addictogène et dans le cas présent le produit addictogène c'est le partenaire et il y a des partenaires qui sont beaucoup plus addictogènes que d'autres et pour être addictogène il suffit de faire ce qu'on fait quand on est une bonne drogue c'est à dire donner beaucoup de plaisir puis repartir très vite et ne pas être joignable quand on en a besoin mais c'est exactement comme ça et les grandes passions c'est Roméo et Juliette effectivement c'est Héloïse et Abélard c'est celle que l'on ne peut pas concrétiser dont on n'est pas sûr d'avoir le partenaire quand on est sûr d'avoir le partenaire tous les soirs dans son lit ça ne fait pas le même effet que le alors soit ça peut être parce qu'il est d'une autre culture d'un autre pays ou tout simplement parce qu'il est marié et difficile à attraper donc tout ça c'est plus addictogène mais il y a même parce que l'être humain a un cortex extrêmement subtil il y a des gens qui savent se rendre addictogène c'est à dire qui donnent puis reprennent c'est ce que l'on retrouve dans les relations violentes mais aussi chez certains sujets je vous dis qui savent ne pas répondre quand on attend quelque chose voilà toute expérience voilà vous notez ça peut toujours servir pour illustrer ça vous allez voir cet obscur objet du désir le Bunuel vous voyez très bien que de quelle manière cette flambée comme ça il n'y a pas d'acte sexuel justement c'est l'obscur objet du désir mais le talent qu'a cette femme pour aller et venir dans la séduction ce que je voulais vous dire aussi c'était que du temps d'Ovid tout ça existait déjà ça fait longtemps d'ailleurs ça fait très longtemps même avant ça risque de durer mais le talent de l'euroscience c'est d'être arrivé à décrypter un petit peu ce qui pouvait se passer et de vérifier de vérifier par ces imageries qu'en effet il se passait là des choses bien particulières qui pouvaient être qui pouvaient ressembler les unes certaines unes à certaines autres voilà donc si vous attendiez des détails croustillants sur le sexe addict c'est là c'est maintenant ça va venir le cochonnerie c'est lui le carré blanc c'est pour maintenant merci Eric Toubiana de m'avoir invité dans ce colloque sur les sur les addictions bon moi je vais parler du la rédaction du chapitre que tous les deux avaient écrit dans le livre à l'hyphologie clinique c'est aussi ce qui nous réunit c'est que c'est c'est un article qui a été co-écrit par le professeur Michel Rénaud et le professeur Vincent et le Fénaud c'est le chapitre sur le sexe addict qui est bien meilleur que dans la première édition bien ben justement je vais je vais parler du symptôme de sexualité addictive et non pas de ce qu'on pourrait imaginer être un syndrome psychiatrique et d'abord pour commencer je vais quand même je ne peux pas parler du symptôme d'addiction sexuelle sans parler du rapport de ce symptôme qu'on pourrait dire contemporain en même temps vous visitez le cabinet érotique du musée archéologique de Naples vous pouvez quand même vous faire une idée que cette obsession pour le sexe bien évidemment n'est pas nouvelle et que même parfois on peut même se demander si les usages contemporains ne sont pas un peu plus normés qu'à l'époque mais en attendant c'est vrai que on pourrait dire que le curseur qui sépare le psychopathologique de ce qui pourrait être normal a bien évolué depuis quelques années alors c'est vrai que la société dans laquelle nous évoluons cette société néolibérale qui nous conditionne lentement mais sûrement un monde où ce qui est demandé doit être pouvoir apparaître dans l'instant il n'y a plus d'attente plus de frustration tout doit pouvoir apparaître dans un clic bien sûr dans cette quête de profusion de produits il y a souvent une pression pour qu'on s'abonne à des modes de consommation illimités et dans cette façon de vivre qui souvent ne veut rien savoir ni du manque ni de l'attente et bien le désir n'est pas facilité alors c'est vrai que les conduites sexuelles il semblerait qu'elles se soumettent elles aussi depuis quelques décennies aux impératifs du monde économique néolibéral c'est-à-dire le libre-échange la loi de l'offre et de la demande le marketing la règle de libre de concurrence accordant à l'objet sexe le même statut que n'importe quel autre marchandise alors on assiste à une banalisation de la sexualité de consommation qui va mettre en concurrence les femmes et les hommes sur le marché du sexe alors dans une telle optique de consommation souvent le remplacement de l'objet de l'objet usagé et pensé même avant même d'avoir consommé ou perdu cet objet donc on a pu parler du fast sex ou de ce qui s'approche de ce qu'on désigne familièrement par l'expression plan cul qui s'est banalisé qui s'est peut-être normalisé aussi dans la mesure où ce qui scandalisait autrefois est aujourd'hui non seulement admis par le plus grand nombre mais aussi surtout soutenu par une industrie puissante dont on ne saurait dire si elle surfe sur une demande grandissante ou si elle conditionne progressivement les usages et les techniques de la rencontre la sexualité est devenue de plus en plus récréative et même impérative tout se passe comme si le nouveau slogan du surmoi sociétal était devenu il faut jouir sans entrave alors bien sûr dans cette dynamique le pouvoir des images ne cesse de croître les écrans les téléviseurs les ordinateurs les smartphones remplacent peu à peu les livres et les cahiers le virtuel fait apparaître à un clic ce qui pourrait être le travail d'un fantasme et peut-être que dans ces conditions le travail d'élaboration pour la pensée n'est pas facilité alors pour rebondir avec ce qui s'est dit ce matin autour de la masturbation et peut-être pour non pas affirmer la question la notion d'état limite en tant que structure psychopathologique mais en tout cas pour pouvoir s'interroger sur des modalités de fonctionnement psychique qui peuvent être distincts Paul-Laurent Hassoun ce matin se demandait si cliniquement on pouvait saisir des différences psychopathologiques est-ce que l'état limite serait l'expression on pourrait dire d'un symptôme contemporain pourquoi pas d'une hystérie contemporaine c'est vrai qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont associés au corps du côté des somatisations des conversions somatiques du côté de l'insatisfaction généralisée bon c'est une vraie question moi je ne suis pas pour m'éviter pour la présence forcément de l'état limite en tant que même si j'ai écrit un message sur les états limites je ne crois pas forcément aux états limites comme structure psychopathologique à part entière je pense que dans certains cas on peut se chroniciser dans un fonctionnement limite dans certains cas ça reste une traversée mais en tout cas je vais prendre le modèle de la masturbation peut-être pour tenter de distinguer deux deux modalités de fonctionnement différentes peut-être qui me permettent de différencier un modèle on pourrait dire plutôt névrotique et un modèle plutôt dans son versant limite dans le premier cas ça serait une masturbation pour dire classique qui repose sur l'activité fantasmatique une situation rencontrée dans la réalité externe a pu être excitante mais sous l'effet du refoulement la tension sexuelle vers l'objet excitant n'a pas pu être assouvi le manque va créer le désir et bien sûr l'activité masturbatoire peut se charger de reproduire la scène qui a pu être mémorisée et d'un aménager le destin grâce aux ressources de l'activité hallucinatoire fantasmatique dans ce cas l'objet du fantasme est puisé dans la mémoire ou dans les images de l'activité fantasmatique autoproduite mais donc il y a quelque chose d'une activité du sujet et on peut dire que le plaisir auto-érotique masturbatoire ici est soutenu par une mise en scène intérieure donc on pourrait retrouver le paradigme du théâtre privé des hystériques et qui pourrait nous rappeler le paradigme de la névrose où le sujet reste quand même producteur de cette activité fantasmatique une présence est donc hallucinée sur fond d'absence on pourrait parler d'un fonctionnement auto-érotique plutôt bien tempéré c'est à dire que c'est encore un fonctionnement auto-érotique qui parvient à créer une ère d'illusion et qui peut finalement donner une possibilité de jeu entre présence et absence apparition et disparition vie mort activité passivité il me semble que ce modèle relève peut-être plutôt du registre névrotique objectalisé ou objectalisant dans le second cas et comme on peut parfois le constater chez des sujets soit des adolescents ou des jeunes adultes qui sont prisonniers parfois d'une masturbation compulsive on se rend compte que là la logique peut être différente là l'auto-stimulation corporelle s'appuie non plus forcément sur le théâtre intérieur pour soutenir l'excitation mais sur un stimulus excitant externe c'est à dire que là il va falloir mobiliser la présence en personne la vision ou l'audition virtuelle d'un partenaire érotique et on voit à quel point dans ce deuxième modèle ça ne veut pas dire que les deux ne peuvent pas s'entrecroiser ça ne veut pas dire que parce qu'on on pratique l'un des deux modèles on ne peut pas forcément pratiquer le deuxième mais enfin on voit que parmi les jeunes gens ou les jeunes adultes ou parfois les adultes plus vieillissants qui sont scotchés à la masturbation compulsive il y a souvent quelque chose de l'activité fantasmatique qui ne parvient plus à être opérante donc là on verrait le rôle de la perception qui serait déterminante dans la possibilité même de réussir sa masturbation c'est à dire que sans l'image excitante sans la vidéo ou l'image ou le bruit ça ne marche pas et on voit à quel point là les composantes voyeuristes souvent sont au premier plan et il y a quand même souvent quelque chose d'une dépendance là qui peut être entretenue avec des stimuli externes qui sont utilisés comme carburant carburant de l'activité masturbatoire et donc cela on peut faire l'hypothèse que ça va rendre beaucoup plus oisive l'activité fantasmatique dans la mesure où comme elle se sert de plus en plus de béquilles excitantes externes et bien elle va moins peut-être privilégier quelque chose d'une ressource interne pour se faire son cinéma à l'intérieur de soi donc ce sont des images externes qui sont consommées frénétiquement par les yeux et qui viennent parfois remplir le dedans comme pour conjurer la survenue d'angoisse liée au vide c'est une dynamique de la décharge qui écarte souvent le risque du désir dans la mesure où dans ce type de masturbation compulsive même si le sujet peut dire c'est plus fort que moi d'une certaine manière c'est quand même le sujet qui décide de décharger des tensions sans forcément qu'une rêverie interne soit mobilisée et sans forcément aussi qu'une rencontre réelle ait déterminé l'engagement d'un désir alors voilà il me semble que ce deuxième modèle de fonctionnement masturbatoire relève peut-être plus d'un versant limite dans la mesure où on retrouve quelque chose de voilà si on pouvait définir un fonctionnement limite ça serait quand même cette pour le pour le distinguer du fonctionnement névrotique ça serait quand même une façon de de recourir à un symptôme souvent par externalisation du conflit plutôt que ce modèle d'intériorisation du conflit qui va plutôt définir le fonctionnement névrotique donc il y a quelque chose qui s'externalise qui souvent est scotché aux sensations aux perceptions justement parce que c'est difficile de faire exister une présence intérieure donc c'est vrai qu'on a fait souvent l'hypothèse qu'il s'agisse de quand on parle en gros des troubles borderline des fonctionnements limite ou des états limites selon l'optique psychiatrique analytique d'où on se place on va souvent mettre en question les possibilités d'activation des ressources des capacités transitionnelles c'est à dire c'est quoi une activité la possibilité d'activer des aptitudes transitionnelles c'est de pouvoir faire apparaître à l'intérieur un objet qui manque quelque chose qui est absent dans la réalité externe je peux si tout marche bien le faire tenir en moi et du coup ça m'habite ça peut m'apaiser bon dans le cas des fonctionnements limite et des sexes addicts on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile de recourir à l'aptitude transitionnelle alors puisque je crois qu'il me reste à peu près dix minutes je vais quand même revenir sur certaines hypothèses qui peuvent nous nous aider à entendre le choix de la logique des partenaires en série puisque quand même le sexe addict la logique est assez simple premier feu rouge échange de regard on se regarde plus ou moins intensément et si tout va bien cinq minutes après on baise donc il n'y a pas vraiment de de recherche très objectalisante on voit que dans ces situations ce qui compte c'est la recherche d'un état la recherche d'un état psychique ça a été dit ce matin ça a été redit par le professeur Reynaud c'est à dire la recherche d'un état qui va suspendre à court terme quelque chose d'un malaise plus ou moins diffus et donc c'est un recours compulsif à un objet un partenaire qui d'ailleurs pourrait s'apparenter à une masturbation compulsive à travers le corps de l'autre puisqu'en général tout ce qui relève de l'identité de l'histoire de l'autre et d'ailleurs souvent de la parole est confisqué c'est à dire il y a quelque chose du sujet qui est déshumanisé et tout cela au profit des sensations qui sont recherchées des sensations bien sûr de plaisir mais pas uniquement ça peut être aussi des sensations de souffrance qui ont été érotisées mais quand même il s'agit souvent de retrouver un corps à corps un corps à corps alors bien sûr il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont pu être faites du côté de la psychiatrie clinique moderne on a beaucoup insisté sur les traumatismes réels qu'est-ce qui se serait passé est-ce qu'il y aurait eu des catastrophes du côté des interrelations précoces dans le corps à corps avec la mère qu'est-ce qui ne s'est pas passé qu'est-ce qui n'a pas été tenu on a beaucoup aussi pu évoquer les destins de ce fameux complexe de la mère morte c'est à dire qu'est-ce que ça pourrait qu'est-ce que ça pourrait occasionner d'être tenu d'être soigné par une mère qui lorsqu'on est tout jeune bébé vit une dépression sévère de sorte qu'elle caresse elle donne les soins mais psychiquement elle n'est plus là tellement elle est absorbée dans sa dépression tellement intense qu'elle est vivante mais elle est morte et est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y ait pas là des séductions paradoxales où finalement le corps est stimulé mais il y a quelque chose qui fait que le partenaire finalement qui séduit n'est pas là donc beaucoup de textes ont été écrits vous pouvez imaginer qu'il y a différentes approches qui se qui se qui dialoguent et parfois débattent très violemment entre elles la dimension traumatophile et puis la dimension qui va beaucoup plus s'interroger à l'aide de la métapsychologie sur la dimension traumatique du fantasme alors moi je vais vous parler de ça aujourd'hui pour détonner un peu avec toutes les théories actuelles sur la traumatophilie mais je me suis rendu compte chez pas mal de patients qui souffraient de voilà de cette logique des partenaires en série c'est à dire d'une certaine manière cette semaine ces cerises la semaine d'après c'est Mélanie la semaine d'après c'est bon bref de sorte que c'est une sorte de série infinie de ribambelle de personnages c'est toujours la même histoire qui se répète alors parfois on se donne l'illusion qu'on peut être amoureux et puis parfois c'est vraiment un symptôme de sexualité addictive où il faut avoir 15 partenaires dans la semaine strictement anonyme et vous en avez des très belles illustrations dans les films shame ou dans nymphomaniac alors cette logique de la série peut rappeler à l'instar des guirlandes des personnages en papier que produisent les enfants qu'en amont de cette guirlande de personnages il y a un seul patron qui est découpé dans le papier alors moi je me suis souvent posé la question de qui faut-il se rendre indépendant pour ou contre qui faut-il s'adonner à ces conduites de diversion quel visage se cache sous le masque de la série des corps anonymes alors Freud nous a donné quand même des textes très précieux pour parler dans ses études sur les contributions à la psychologie de la vie amoureuse sur l'étude des modalités de la sexualité humaine alors je vous rappelle qu'il y a ce texte de 1910 qui s'appelle un type particulier du choix d'objet chez l'homme où Freud souligne combien l'activité sexuelle est capricieuse précaire facile à troubler et il met un destin particulier de la vie amoureuse chez l'homme moderne moderne déjà à son époque on dit les symptômes contemporains caractérisés par la division entre l'amour et le désir certains hommes constatent Freud en viennent à l'âge de la puberté à se diviser là où ils aiment ils ne désirent pas et là où ils désirent ils ne peuvent t'aimer alors Freud s'est également intéressés à l'impuissance psychique chez l'homme et il s'intéresse au choix de certains hommes qui vont limiter leur quête sexuelle à des femmes légères qui ont une réputation sulfureuse et donc il va distinguer l'amour de la putain le courant sensuel qui va opposer à l'amour pour la mère le courant tendre et il nous dit que cette division peut rendre compte pour ces hommes de la persistance d'une fixation à un objet incestueux je vous cite Freud les seuls objets que recherche le courant sensuel resté actif sont les objets ne rappelons pas les personnes incestueuses qui lui sont interdites lorsqu'on émane lorsqu'émane d'une personne une impression qui pourrait conduire à une haute évaluation psychique elle ne débouche pas dans une excitation de la sensualité mais dans une tendresse sans effet érotique la vie de tels hommes reste clivée selon deux directions que l'art personnifie un amour céleste et amour terrestre ou animal alors je trouve que c'est important de revenir sur ces textes il y a aussi le texte de 1912 sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse où Freud étudie la domestication de la vie amoureuse par la civilisation et va se pencher sur l'impuissance et il se rend compte que ces pannes toujours chez l'homme elles arrivent alors que ils ont le désir très fort d'accomplir l'acte sexuel mais que en eux ils ressentent tout d'un coup une sorte de contre-volonté qui vient entraver l'intention consciente et là encore pour Freud le contenu prévalant de ce matériel pathogène tient souvent dans la fixation incestueuse non surmontée alors à l'époque il dit à la mère ou à la sœur alors moi je dirais qu'aujourd'hui on peut aussi ouvrir ces objets de fixation bien évidemment ça peut être sur d'autres adultes parfois que les seuls parents ça peut être aussi sur des frères sur des sœurs sur des personnes qui ont eu une grande importance dans l'affectivité du petit enfant mais on retrouve quand même souvent ça dans la dynamique des sujets qui sont perdus dans cette quête compulsive des partenaires c'est que souvent on se rend compte qu'au delà de la logique des séries des partenaires qui s'enchaînent il y a quand même alors soit à côté je vois chez les homosexuels par exemple il peut y avoir une meilleure copine qui pourrait réactualiser le rôle de la mère avec cet amour tendre cette femme elle est aimée mais on ne la touche pas et par contre on va se perdre dans des centaines et des milliers d'expériences anonymes furtives sans lendemain où il n'y a aucune identité aucune parole etc donc effectivement ça nous amène à nous poser la question sur la peur terrible de ce qu'on pourrait appeler le sexe addict de la sexualité on en a parlé ce matin et peut-être aussi il y a un autre texte de 1918 le tabou de la virginité où Freud ouvre une autre piste supplémentaire par rapport à cette peur que pourrait redouter l'homme par rapport à la femme je cite il l'homme redoute un danger et on ne peut rejeter le fait que toutes ces prescriptions d'évitement trahissent une certaine crainte essentielle à l'égard de la femme peut-être que ce qui fonde cette crainte c'est le fait que la femme est autre que l'homme qu'elle apparaît incompréhensible pleine de secrets étrangère et pour cela ennemie le thème n'est pas nouveau d'Ève à Pandore le pouvoir de séduction de la femme doublé de sa curiosité sont susceptibles d'entraîner l'homme dans sa chute la femme entraînerait l'homme du plaisir à la mort et on reconnaîtra sous le masque de la première séductrice de l'humanité la femme qui compte dès les premiers jours de la vie et dès 1905 Freud notait dans les trois essais le commerce de l'enfant avec la personne prenant soin de lui est pour celui-ci une source intarissable d'excitation sexuelle et de satisfaction partant des zones érogènes d'autant plus que cette dernière personne en règle générale la mère considère l'enfant avec des sentiments provenant de sa propre vie sexuelle le caresse lui donne des baisers et le berce le prenant tout à fait nettement pour substitut d'un objet sexuel à part entière donc voilà je voulais rebondir un peu sur les débats qui ont pu être ouverts ce matin autour de la névrose existe-t-elle toujours est-ce qu'il y a toujours une légitimité de parler du complexe d'Oedipe et c'est vrai que quand on parle des sex addicts aujourd'hui je m'excuse j'ai pas fait une définition psychopathologique du syndrome psychiatrique de l'addiction sexuelle mais j'ai essayé d'ouvrir peut-être à d'autres hypothèses métapsychologiques pour nous amener aussi à penser au-delà de ce symptôme manifeste bien je suis pas Lacan mais je me souviens d'avoir lu que Lacan disait quel paradoxe que ces psychanalystes qui font de donjouant en homosexuel lui cet homme alors quel paradoxe aussi aujourd'hui d'entendre dire que l'hyperactif sexuel a peur de la sexualité c'est quand même un drôle de paradoxe c'est quand même un drôle de paradoxe parce que on est là pour discuter pour essayer de faire avancer le public parce que là tu reprends le schéma freudien de 1910 1912 du plus général les rabaissements de la vie amoureuse de la névrose obsessionnelle de la maman et de la putain dans les années 70 de Jean-Eustache bon on aime quand on aime on baisse pas quand on baisse beaucoup c'est qu'on l'aime pas et donc le sexe addict ce serait une généralisation de baisse où on l'aime pas une désobjectalisation de la relation sexuelle mais moi j'y mettrai j'avais écrit un article qui s'appelle la barbac du berbeck et c'était sur la sexualité homosexuelle dans les fonds de barre avec comment en jeu le risque de se passer le sida je crois qu'il y a autre chose dans le sexe addict fondamentalement et qui rejoint l'esprit de cette journée sur la dictologie clinique c'est un rapport à la mort si dans l'acte sexuel si là où il y a un rapport à la mort c'est dans l'acte sexuel si là où il y a un rapport à la mort c'est dans le sexe addict justement où la détumescence est répétée de manière rapide et infinie et aussi ce qui n'a pas été évoqué c'est justement les polytoxicomanies il y a rarement une addiction toute seule c'est quand même temps qu'il y a une addiction sexuelle il y a toujours des petits psychostimulants qui viennent aider à faire la chose parce que bon on a beau voir des films porno avec des étalons qui ne cessent pendant des heures d'avoir des activités sexuelles hélas l'homme n'est pas regardez pas comme ça c'est vrai je vous regardais comme ça hélas hélas l'homme n'est pas ce qu'on imagine qu'il devrait être bon je crois que c'est tout à fait important quand on parle de borderline et là je vais vendre un petit peu ma savonnette à savoir que je suis pour absolument pour cette notion de borderline lorsqu'il s'agit des pathologies de la dépendance et des comportements addictifs mais pas entre névrose et psychose entre la vie et la mort je suis surpris que Marc Valleur ce matin n'ait pas parlé de conduite ordalique alors beaucoup de cliniciens vont vous dire mais qu'est-ce que vous allez chercher dans ce rapport entre la vie et la mort dans ce risque cette notion de risque de risquer sa propre vie et que c'est ça qui procurerait le plaisir moi je maintiens que c'est peut-être encore plus inconscient que la sexualité mais que c'est refoulé dans la psychanalyse Freud la preuve en est lorsque Freud parle du zorgueux le brise-souci dont a parlé Paul-Laurent à Soun ce matin ce brise-souci c'est le zorgueux le zorgueux lui il l'utilise pour le souci du sexuel mais dans la même période c'est Heidegger qui développe tout le zorgueux c'est le zorgueux c'est de l'être pour la mort le souci fondamental de l'homme c'est peut-être pas uniquement de baiser et de se reproduire c'est très très fondamental mais l'autre souci fondamental c'est aussi l'être en vie et l'être pour la mort ça il semble qu'on l'ait un petit peu oublié et s'il y a une pathologie où on la retrouve c'est la pathologie des toxicomanies ou ce dont il est question en même temps c'est pas uniquement le plaisir c'est le risque de la mort c'est l'overdose dont il est question c'est quand même quelque chose qui pour l'instant n'a pas été souligné dans la journée mais c'est quand même quelque chose qui est toujours présent l'être addicté veut tout sauf sa propre mort mais il veut comme la pulsion l'exige il veut être à la limite de ce principe de plaisir si on reprend Freud pulsion et destin des pulsions le principe de nirvana c'est d'atteindre le point zéro le point zéro on l'atteint jamais mais c'est le presque point zéro et c'est là la jouissance donc je crois que il faudrait un peu reconsidérer les choses en acceptant cette notion de borderline mais plutôt dans une problématique plus générale de tout sujet tout être humain qui est dans une destinée où les activités de plaisir sont aussi intimement liées à la perception de sa propre finitude et la mort est omniprésente dans les comportements addictifs encore une fois non pas que ça soit une conduite suicidaire ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit c'est tout sauf une conduite suicidaire mais c'est une conduite où on retrouve très souvent la mort en essayant de l'éviter je vais revenir à des choses banales et cliniques mais j'ai l'impression que dans l'addiction il y a on est souvent poussé soit par la recherche de sensations on trouve des sujets qui sont chercheurs de sensations et preneurs de risques mais qui en même temps n'ont pas appris à se protéger parce que aider éduquer un enfant et un adolescent c'est lui apprendre à prendre des risques parce que vivre c'est prendre c'est vivre des choses fortes mais en même temps à se protéger au maximum en même temps et là il y a souvent une des fonctions qui n'a pas bien marché et nos patients prennent des risques mais ne se donnent pas les moyens de contrôler le danger ils en prennent trop alors que et après j'ai eu beaucoup de mal à voir des catégories aussi peu nombreuses que la névrose et la psychose à perversion dans les patients je pense à deux patients sex addicts différents il y en a un qui est manifestement un hypersexuel avec le prenant souvent de la cocaïne parce qu'effectivement ces épisodes d'hypersexualité sont souvent liés à des prises de produits et qui a des relations qui l'interrogent parce que c'est des relations homosexuelles un peu hard alors qu'il se décrit comme hétérosexuel et dans ces espèces de débordements addictifs il va chercher mais on sent derrière qu'il y a une pulsion sexuelle extrêmement forte puis j'en ai un autre qui lui est extrêmement mal parce qu'en général alors les sexes addicts deviennent addicts c'était le cas de notre joueur de golf quand ils se font prendre parce que tant qu'on a une hypersexualité et qu'on ne s'est pas fait prendre par son conjoint et qu'on n'a pas de conséquences sociales on ne se dit pas forcément comme sexe addict c'est pour ça que c'est compliqué on peut être se cataloguer sexe addict quand on a des ennuis on peut souffrir simplement par rapport à sa névrose personnelle de ne pas contrôler certaines pulsions qu'il y a au fond de soi et j'en ai un autre qui a une bonne situation sociale et un mariage qui va bien et qui par moment et qui s'est trouvé débordé par des pulsions sexuelles là encore homosexuelles avec des travaux alors qu'il ne comprend pas en tout cas il ne veut pas comprendre et puis c'est passé il s'en est sorti puis d'un seul coup il y a eu une reprise qu'il essaye d'expliquer justement par l'absence de relation sexuelle avec sa femme pendant les vacances et qui a été une espèce de débordement à nouveau homosexuel et très culpabilisé donc il y a vraiment il y a des comportements et surtout des structures si ce mot existe sur lesquelles ça survient qui font que il est difficile d'en faire soit une structure soit un état unique tel qu'il est décrit par les psychiatres mais c'est bien pour ça que c'est pas rentré dans les addictions c'est parce que c'est tellement mélangé à la culture à des caractéristiques individuelles au regard qui est porté dessus au regard social qui est porté dessus que c'était difficile d'en faire une pathologie peut-être à pas à tort bon je veux quand même répondre parce que bon dans le chapitre évidemment du livre je fais bien apparaître les liens qui peuvent exister entre ce symptôme bien sûr aussi avec le registre des fonctionnements limite du côté psychopathologique mais aussi les interrelations en tout cas la confrontation des paradigmes psychopathologiques qui peut être très intéressant avec la manie la mélancolie et la perversion quand même du côté des pulsions de mort quelque chose qui fait peur je suis très étonné quand même du patient qui dit qu'il consomme beaucoup de cocaïne avec l'hypersexualité parce que quand même pour un pour en tout cas dans la sexualité masculine il me semble que la cocaïne n'est pas très très la pratique du slam après il y a des questions de nos âges qu'ils connaissent je ne suis pas très expert et je ne donnerai pas mais il y a si c'est un excitant sexuel extrêmement fort moi j'ai beaucoup à faire à des patients qui justement soukou une des pratiques j'ai parlé de la barbec tout à l'heure la sexualité au fond du bar l'autre l'autre pratique c'est le slam c'est le slam où c'est la même chose donc il y a le sida comme risque de mort mais en même temps dans l'acte sexuel il y a aussi une prise de toxique en même temps que la pénétration c'est dans un registre homosexuel c'est la pratique du slam parce que certains connaissent moi c'est non non mais certains connaissent on lue je suppose que tout le monde est vierge ici c'est bien évidemment je veux dire à contre c'est important ben oui écoutez tout cet été il y a eu une série d'articles dans le Nouvel Observateur sur la sexualité sur la sexualité un peu dure là on a l'impression là aujourd'hui on a été quand même très sage on a été très gentil on a été très très sage une prouderie je dirais délicieuse on manquait des madenames mais voilà mais il y a quand même réellement dans les rues des grandes cités une sexualité très 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 active mélangée à des prises toxiques très 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 conséquentes et qui n'ont rien à voir avec le mari qui n'a pas de sexualité avec sa femme et qui va s'éclater au bois de boulogne et avec quelques homosexuels c'est des pratiques qui sont standardisées qui sont vraiment comme des toxiques des pratiques toxiques comme un appel par le toxique c'est pas uniquement un effet de presse ou un effet médiatique le sexe a dit c'est quelque chose de réel ce qui est intéressant c'est de voir que c'est plutôt masculin dans tous les exemples qu'on a donné et plus encore chez les homosexuels parce que c'est la rencontre de deux sexualités masculines et donc dans lequel l'objet est peut-être un peu moins important et c'est aussi parce que on n'a plus besoin d'aller au bois de boulogne on prend son ordinateur et on est immédiatement sur un réseau spécialisé et puis par contre il y a des choses encore plus sympas c'est les applications qui permettent de savoir qui dans la foule est disponible donc il y a parce que c'est le slam c'est une pratique de sodomie avec en même temps une injection toxique soit d'héroïne soit de cocaïne soit de prise de cocaïne le tout fait simultanément en général ça se passe à trois pour qu'il y ait un injecteur et deux personnes qui aient l'acte sexuel c'est ça le slam ça n'a rien à voir avec la musique ça n'a rien à voir avec la musique c'était ça le slam pour répondre à ce que venait de dire Michel Reynaud vous savez quand le sida est apparu dans les années c'est passionnant c'est Maïssalin qui nous parlait de ça mon ancien patron de psychiatrie lorsque le sida est apparu on n'appelait pas le sida c'est un ordinateur lorsque c'est apparu ils se demandaient ce que c'était donc ils avaient trouvé la première étude qui avait été faite c'était aux USA qu'il y avait une corrélation entre les preneurs d'octasie d'ectasie pardon et les sida voilà ils disaient voilà c'est l'ectasie qui crée et puis après quelqu'un d'un peu plus futé a dit ben non parce que l'ectasie sert à la rencontre entre les homosexuels sur la côte ouest des des Etats-Unis donc c'est la prise d'ectasie plus la relation homosexuelle qui fait le sida et donc vous voyez qu'on a on l'a pas dit ce matin ça a eu tant de progrès en la technologie c'est grâce au sida c'est grâce à prise de risque qu'il y avait avec les injections d'héroïne et c'est ça qui a fait que les budgets ont été débloqués pour lutter contre le sida et pour soigner les addictions à l'héroïne et c'est là où Marc Valleur enfin bon les services de toxicomanie ont pris de l'importance et ça c'est pas au provisant Michel Reynaud vraiment bon il est là bien avant moi pour travailler sur le sujet donc j'ai honte de le dire non non si si bien avant bien avant je suis beaucoup plus jeune je suis beaucoup je suis beaucoup beaucoup plus jeune bon alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle parce que sinon je rapidement parce qu'on a on a débordé un petit peu je suis désolé je vois qu'au je vis les livres je me fais des gros yeux le micro arrive au Brésil au Brésil Mme Lorenza Bianca merci oui je ne sais plus lequel d'entre vous a parlé de de marketing et c'est vrai qu'on est dans une société maintenant où on voit une une explosion de sites de rencontres dans les couloirs du métro etc et donc on voit qu'il y a d'une certaine façon il y a une incitation sociétale à justement avoir une une sexualité épanouie voire plus enfin on sent qu'il y a il y a presque un forçage et de l'autre côté on sait bien que tous ces sites ces sites la plupart sont payants et que donc il y a une marchandisation de cette voilà donc je voulais savoir enfin j'imagine que c'est connu mais c'est un peu avant on était dans une société qui était quand même on avait des valeurs entre guillemets alors que maintenant contraire avoir des valeurs c'est totalement ringard c'est vrai que ce qui s'est génial ici nous n'avons pas de carte de fidélité c'est vrai qu'il n'y a ne serait-ce que 30 ans si si vous vous alliez sur le Minitel Rose pour faire des rencontres vous étiez peut-être quand même quasi soupçonnés d'être un peu vicieux ou pervers bon aujourd'hui qui n'est pas allé sur Mythique ou sur des sites de rencontres je veux dire il y a quand même eu une sorte de banalisation de cette sexualité de consommation parce qu'il ne faut quand même pas derrière cette recherche fleur bleue de je veux trouver l'amour la réalité parfois est quand même beaucoup plus triviale encore une question la dernière juste une petite remarque tu as parlé des petites madeleines donc évidemment on pensait à Proust et je pense que chacun dans la salle sait que Proust avait légué les meubles de la tante Léonie donc celle des petites madeleines à un bordel homosexuel je ne sais pas s'il pratiquait le somme je vous remercie de nous avoir écouté on va céder la place à la table qui suit merci à la table qui suit et je pense que on va céder la place à la table qui suit sur la table qui suit sur la table qui suit Merci.